Imagine, tu voyages dans le temps, tu te retrouves en Égypte, tu rentres dans un grand palais, tu vois. Ça va être pas mal ça. Tu marches et là, tu as une grande porte qui s'ouvre. Tu rentres et là, en face de toi, ta cléopâtre sur son tronc. Elle te regarde et elle te demande, moment, je veux que tu me fasses le DRP de la bibliothèque d'Alexandrie. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Unify. Donc aujourd'hui, on n'a pas le temps, pas de présentation. Moi même, je ne vais pas te dire bonjour, ça va. Il n'y a pas de soucis, je vais pas mal le prendre. J'ai une mission pour toi. Vas-y, je t'écoute. Alors, imagine, tu voyages dans le temps, tu te retrouves en Égypte, tu rentres dans un grand palais, tu vois. Ça va être pas mal ça. Tu marches et là, tu as une grande porte qui s'ouvre. Oui. Tu rentres et là, en face de toi, ta cléopâtre sur son tronc. Elle te regarde, c'est elle est habillée et tout, comme tu l'auras dans les films. Elle te demande, moment, je t'ai appelé, je veux que tu me fasses le DRP de la bibliothèque d'Alexandrie. C'est pas ce qu'elle m'a dit, d'accord ? Elle m'a dit, écoute, je sens qu'il y aura des guerres et je m'inquiète par rapport à ma documentation, par rapport à ma bibliothèque, etc. Comment je fais ? J'arrive, du coup, voilà, on échange. Du coup, elle présente plus ou moins son besoin. Elle n'a pas le temps. Bien sûr, elle n'a pas le temps. Et j'ai discuté directement avec elle, pour info. Il y a un détail, il y a un César, César qui vient d'air, toi, Yves, tu dis, hey, moment, fais-moi une facture, un papyrus. Ah, bah, t'inquiète, c'est à l'enfant, c'est à l'enfant, c'est à l'enfant. Bon, parlons sérieusement. Bon, donc, je voulais faire ce use case pour expliquer un peu le DRP, les datacenters, parce qu'une bibliothèque, c'est un datacenter. Là, on met toute la data. Bien sûr. Tout le savoir, il est concentré dans la bibliothèque. Et cette bibliothèque, elle a cramé plusieurs fois dans l'histoire. Et apparemment, on a perdu un savoir. Personne ne le sait, mais apparemment, c'est des siècles de savoir. Bien sûr. Plus de cinq siècles, apparemment, on a perdu de savoir. Donc, t'imagines. Donc, voilà, on a fait ce scénario un peu pour voir. Oui, c'est un peu une analogie, en fait, par rapport à aujourd'hui. Un datacenter, c'est une bibliothèque, d'accord ? Exactement. Et moi, j'ai voyagé dans le temps, d'accord ? Voilà, donc ta mission, comment tu vas… Comment faire pour que la bibliothèque, en fait, si elle brûle, elle ne brûle pas, d'accord ? Elle brûle ou pas, par exemple. Si elle brûle… Il faut que le savoir reste, c'est ça ? Il faut que la donnée, elle reste. Voilà. Il faut que la donnée, elle reste, il faut que le savoir, elle reste. C'est des parchemins papyrus et tout, hein ? Bien sûr. Tous les philosophes, tous les savants, en fait, ils ont piqué plein de trucs. C'est-à-dire qu'on peut reprendre exactement le même process que ce qu'on fait aujourd'hui. On peut reprendre, bon, grossement et on va pas… Allons-en étape par étape. Étape par étape, voilà. T'as cette mission, t'as le budget qu'il faut, tu vas te payer en or, avec ton poids. Ah, ça, c'est possible. On verra les modalités qu'on voit, tu vas me passer cet argent, tu vas le cacher quelque part, je vais les retrouver dans quelques siècles. On va négocier, on va négocier. Du coup… Bref, donc comment tu vois la chose ? Déjà, il faut déjà savoir, il faut déjà prendre connaissance, en fait, de la structure actuelle, d'accord ? La structure actuelle, du coup, tu l'as dit, c'est une bibliothèque. En termes de structure, quels matériaux sont utilisés, comment les chambres, s'il y a des chambres, comment elles sont isolées. Voilà, un peu prendre connaissance, on va dire, de la structure. Tu es limité par la techno, quand même. Non, pas la techno. Là, on parle de structure. C'est-à-dire, on va rester vraiment dans le scénario… Oui, je parle des matériaux, des matériaux de construction et tout. Pour un peu prévoir, on va dire… Je rappelle, on est 40 ans, à peu près, avant Jésus-Christ. Donc, tu vois… Ah, mais les matériaux, tu vois, il y a toujours eu des matériaux de qualité, des matériaux… Oui, 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 des trucs qui ne brûlent pas, on va dire, ça, c'est un niveau… C'est-à-dire que, voilà, prendre connaissance un peu de la structure, etc. On va dire que là, c'est bon, on est bon. À partir de là, en fait, on va prendre connaissance, on va dire, du contenu. C'est-à-dire, OK, c'est une bibliothèque, il y a quoi comme document à l'intérieur ? Quel type de document, en fait ? Comment on veut les classifier, en fait ? Est-ce qu'il y a un système de classification ? Les plus sensibles, les plus… Les documents les plus… Exactement. S'il n'y a pas un système de classification, on va potentiellement commencer à réfléchir à un système de classification. Parce que si on dit, on va prendre tous les documents, il commence à réfléchir comment on va les sauvegarder, ça se fait aussi. Mais l'idéal, ça serait, on va dire, de mettre en place un système de classification de ces documents-là. Voilà, la data la plus sensible, peut-être… Exactement. C'est-à-dire, la data, le service, on peut faire l'analogie, tu vois, on peut faire l'analogie par rapport à ça. À partir de là, vu que moi, je viens du futur, je sais ce qui va se passer. Oui, tu vois qu'elle va cramer dans quelques… Oui, je sais qu'elle va cramer. Du coup, dans ma tête, en fait, je vais accélérer le process pour dire, OK, très bien, là, on va commencer à réfléchir à un site secondaire ou à une bibliothèque satellite, tu vois, plus ou moins, dans la même région ou dans un autre pays. On voit la stabilité parce qu'il y a beaucoup de gaz. Bien sûr, il y a des paramètres à prendre en compte. Si on est dans la même région, ça va être beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce qu'en termes de logistique, ça va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on a un document et l'idée, c'est basique. Il faut réécrire. Il faut recopier, tu vois. C'est-à-dire qu'on va recopier. Et pour recopier, il te faut des ressources. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des gens qui auront le savoir. Les scribes. Voilà, les gens qui auront le savoir. C'est-à-dire qu'eux, ils vont retranscrire dans un format particulier. Et il y aura d'autres personnes derrière, en fait, qui vont recopier. C'est-à-dire qu'ils vont créer une ou plusieurs copies. Et celle-là, tu ne peux pas tout recopier parce qu'il ne faut prendre que la data sensible. C'est pour ça que j'utilisais la ressource derrière. En termes de ressources, comment tu te positionnes. Est-ce qu'on a, en termes de ressources, on est prêt à tout recopier ou pas ? C'est un système de classification. Mais, pour ne pas perdre ce que tu as évoqué, très intéressant, le savoir. Le savoir, aujourd'hui, c'est la donnée, tout simplement, c'est la data. Du coup, les ressources qui vont un peu recopier, là, il y aura des copies qui vont être créées. Et il y aura toute une logistique derrière pour acheminer cette donnée, en fait, du site principal, qui est la bibliothèque d'Alexandré, vers les sites secondaires. Le site secondaire, par exemple, ça va être une bibliothèque régionale, d'accord ? Qui va être, on va dire, une distance de 30, 40 kilomètres. Ou pas, peut-être juste un dépôt de stockage. Moi, je proposerais d'aller dans un autre pays. Tu connais, parce que je viens du futur, etc. Du coup, voilà. Je proposerais d'aller dans un autre pays. Ouais, tu vas où ? Quel pays ? Ah, bah, tout dépend, en fait, de la stabilité. Toute cette région, elle va péter dans le petit... C'est dans le Moyen-Orient. Non, non, je trouverais un coin, en fait, qui a été épargné. T'inquiète, aujourd'hui, avec les mains, je peux te dire que ce point a été épargné par les gars, etc. Ouais, c'est... Bah, faudra construire, tu vois. Le building qui correspond au standard, bah, faudra en construire. Et là, tu vas faire un seul endroit ou plusieurs endroits ? Bah, ça dépend du... Je te rappelle, on parle de... Ça dépend du budget de Cléopâtre. ...patrimoine de l'humanité, hein, c'est de savoir, donc... Ça dépend du budget de Cléopâtre. Ouais, ça dépend du budget de Cléopâtre. Non, il y a César avec elle, à l'époque. Ah, bah, écoute. Il y a le budget, en tout cas. On va mettre le paquet, d'accord ? Ça va être plusieurs sites, d'accord ? Par contre, en termes de logistique, bah, c'est très compliqué aussi, tu vois. Bah, pour transporter. Bah, pour transporter, pour synchroniser aussi, tu vois. Exactement. S'il y a des mises à jour, comment on fait pour rapatrier ? C'est ça, donc là, c'est un système... C'est un process, tu vois. Grosse maille, tu vois. Autre chose aussi. Supposons que, voilà, il y a des flux de pluie, il y a certains parchemins qui ont été endommagés. Ouais. Ah, là, il faut que tu rapatries, c'est un système de recovery aussi. Il faut que tu récupères. Bah, c'est ce que je te disais. C'est de la synchro. C'est-à-dire, on parle de la synchronisation. Ouais, des deux sens, ouais. Ouais. On synchronise, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on perd la donnée de ce côté, tu vois. C'est-à-dire que la ressource, elle sera dupliquée, tu vois. Tes ressources, elles seront dupliquées. Et il y aura des gens qui seront là, en fait, pour vérifier un peu l'état, en fait, de la donnée à chaque fois. Une fois par mois, une fois par an, une fois chaque six mois, peu importe. Un système. En tout cas, juste pour faire l'analogie, tu vois. La bibliothèque, c'est quoi ? C'est le data center. C'est le data center. Les parchemins, c'est la donnée. C'est la donnée. C'est la donnée, d'accord. Les gens qui réécrivent, ce qu'on a parlé des mecs qui sont en train d'un peu réécrire les données. C'est des outils de synchronisation. Voilà, c'est synchronisation, backup, etc. Les gens qui transportent, ça va être le réseau. Entre la bibliothèque principale et une ou plusieurs bibliothèques secondaires. D'accord. Et les mecs qui sont en train de réécrire… Après, ce n'est pas une data confidentielle. Après, je n'ai pas toutes les infos. Ouais, mais… Tu vois, donc… Je ne vais pas te donner tous les détails. Parce que j'ai discuté avec Cléopâtre. Ah, ça va. C'était un peu confidentiel. Du coup, je ne préfère pas en parler. Ouais, je ne vais pas te… Ah, ben voilà, on est d'accord. On va regarder le secret. Ah, ben, ce sera secret. Et du coup, donc, tout le chemin, il faut qu'il soit sécurisé aussi. Il faut qu'il n'y a pas de… S'il n'y a pas de perte, s'il n'y a pas de récupération de données. Est-ce que la donnée, par exemple, à l'époque, tu avais le chiffrement de César. Tu vois, c'est le premier chiffrement. C'est-à-dire que ce qu'ils appliquaient, tu prenais un texte. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rajoutaient, pour chaque lettre, ils rajoutaient 3, 4 caractères, tu vois. Là, on n'est pas dans une information confidentielle. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, vraiment. À l'époque, ils appliquaient le chiffrement de César. C'est-à-dire que tu prends n'importe quelle lettre, en fait, tu rajoutes… Voilà. Tu rajoutes un plus 3, plus 4, plus ou moins, tu te mets d'accord. Cette malarité, c'est récupéré en cours de route. Mais t'en peux me dire, elle est naste. Aujourd'hui, à l'époque, c'est une révolution, en fait. Un peu pour introduire le sujet, je pense que c'est clair. Le sujet aujourd'hui, c'est un peu parler un peu de DRP, parler un peu de perte de données aussi. Parce que je pense que l'IMAD aussi va enchaîner avec un sujet intéressant. C'est un peu pour introduire le sujet d'aujourd'hui. On voulait parler d'un incident, en fait, qui s'est passé chez Google. Je pense que tu as beaucoup plus d'infos, en fait, à fournir. Non, pas forcément. De toute façon, je vais l'actu vitrer. Oui, bien sûr. Donc, d'après l'article, je ne me rappelle pas le nom de l'article, mais ce qu'ils ont dit, apparemment, c'était qu'il y avait une canalisation de refroidissement qui a été rompu. Et du coup, tout ça, ça a causé une fuite au sol. Et du coup, il y avait les batteries, les onduleurs qui ont contact de l'eau. Apparemment, ça a pris feu. Oui, voilà, ça a pris feu. Et du coup, automatiquement, les autres étages, par mesure de sécurité, ils se sont désactivés. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de coupures de service. D'accord, ok. Et il n'y avait pas que Google dans ce datacenter. D'ailleurs, comment ça s'appelle ? C'est Global Switch, il me semble. C'est Global Switch, voilà. Et donc, il y avait d'autres sociétés. Il y avait même des néobanques et tout. Mais ce qui était bizarre, j'ai vu sur Twitter et tout, ça ne parlait que de ça. Bien sûr. C'était, en principe, c'est une zone qui est tombée. C'est un datacenter. Oui. Et ce qui est bizarre chez Google, c'est toute la région qui est tombée. Oui. Ça, on ne sait pas un peu… Ça, je pense qu'on l'a… Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'on l'a déjà. Moi, perso, je ne l'ai jamais rencontré, en fait. À partir de la perte d'une zone, on perd toute une région. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé ailleurs. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu. C'est la première fois que je vois ça. Moi, j'étais surpris. Je vois un datacenter, toute une région qui est tombée. Mais c'est là où tu vois peut-être qu'il y a des trucs, il y a des points de… Je ne sais pas. Mais en tout cas, en fait, si on parle de cloud en général, ça… C'est-à-dire que je pense qu'on l'a évoqué dans un des podcasts. Mais dire que je pars sur du cloud, c'est-à-dire que je serai ceinture bretelle, pas vraiment, en fait. Il faut vraiment penser à ce genre de scénario un peu catastrophe. Parce que si on le faisait dans nos datacenters physiques, il faudrait aussi le faire sur la partie cloud. C'est ça. C'est un rappel. On l'a dit dans le premier podcast, c'est votre data, vous êtes responsable de votre data. Après, il y a une certaine responsabilité du provider, bien sûr. Mais pour tout ce qui est réplication et tout, c'est la responsabilité de Cléopâtre, en fait. Bien sûr, Cléopâtre. C'est la cliente. C'est ça. Donc, il faut qu'elle réfléchisse à… Le client, il faut qu'elle réfléchisse à toute la data sensible. Il faut la répliquer. Bien sûr. Et ça coûte cher, tout ça. C'est ça, le problème. C'est un coût. C'est un coût. C'est un coût, effectivement. C'est un coût. Pour le coup, en fait, ça peut être un coût moyen, comme ça peut être un coût élevé. C'est-à-dire, tout dépend, en fait, de l'investissement qu'on est prêt à mettre sur la table. Et par rapport, on va dire, à ce qu'on va accepter en termes de perte de données. Parce qu'on peut dire que… Tout ce qui est RPO, RTO… Aujourd'hui, je peux accepter une certaine perte de données où mon business ne sera pas impacté. Parce qu'en termes de budget, je ne suis pas prêt à investir, je ne sais pas, X millions d'euros, X centaines de milliers d'euros. Par contre, sur d'autres scénarios, tu vas retrouver, en fait, un investissement qui sera, on va dire, proportionnel à la criticité de la donnée. C'est ça. Et en plus, c'est pour ça qu'on peut se tolérer une perte d'une coupure de service d'une journée, par exemple. Allez, disons, deux jours. Un truc qui n'est pas sensible. Là, ça peut ne pas coûter très cher. Parce qu'avec une bonne culture d'avops, tu fais ton après-r'esco, tu as une région qui est tombée, par exemple, ou non, peu importe. Tu peux redéployer assez rapidement. Ça dépend de l'ampleur. Oui, mais tu as toujours le problème de la donnée, en fait. Parce que la donnée, en fait, là, tu redéploies le socle, tu vois, tu as un socle, plus ou moins… Non, mais tu le prévois au départ. Je veux dire, tu baisses les coûts, ton applicatif, tu ne vas pas le déployer. Oui. Tu vois, déjà, tu as le coût de serveur qui est enlevé, mais par contre, tu crées ton storage, par exemple, en multirégion dès le départ. Parce que la donnée, en fait… Après, tu n'as que la couche applicative à redéployer. Tu redéploies, oui. Mais tu vois, là, déjà, tu baisses les coûts. Bien sûr. Là, tu n'es pas en mode… Dès que ça tombe, tu as, par exemple, une fenêtre de tir qui est très réduite. Mais c'est une histoire de stratégie. C'est une histoire de stratégie. Là, ça te coûte plus cher, forcément, tu vois. Ça dépend, comme je te disais, ça dépend de la criticité des données. Ça dépend de le business, comment il est impacté. Parce qu'à la fin, en fait, c'est vraiment le business qui va dire… On peut tolérer, par exemple, une coupure d'une journée, deux journées. Ça dépend de la criticité. Voilà, une minute, trente secondes. Parce que tu prends un site de e-commerce, par exemple, pendant une période de solde. Il ne peut pas se permettre de perdre une heure, deux heures, trois heures. Il y a certaines sociétés où ils génèrent des millions par heure. Par heure, bien sûr. Chiffre d'affaires. Donc, on parle des marques de luxe et tout. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Ah oui, je suis d'accord. Et c'est là, je pense, l'investissement, il est élevé quand même. Je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre des coupures de service. Aujourd'hui, avec l'automatisation, on va dire, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux automatiser. Tu l'as évoqué sur toute la partie un peu automatisation à travers du DevOps, des pipelines, etc. Vu qu'on va dire, on parle d'aujourd'hui de tout ce qui est infrase, code, exactement. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous tes templates, on peut redéployer. Ça, c'est quand ce n'est pas très urgent. Par contre, quand tu ne peux pas te mettre coupure de service, il faut que tu bascules dès le départ. Ou faire dès le début du multirégion. C'est-à-dire qu'au lieu que tu sois sur une région, avec une région, on ne répond pas, hop, ça bascule l'autre côté. Et là, il faut maintenir. Et c'est là où les coûts sont... Le coût, tu multiplies, c'est-à-dire deux fois trois fois quatre. Exactement. Ça dépend. Mais en tout cas, c'est un coût. Ça dépend de ta plateforme et tout. Je te disais, l'e-commerce, tu ne peux pas te permettre d'avoir un seul site actif. Ça, c'est impossible. Ah oui, c'est un business qui fait rentrer des millions. Tu ne peux pas te permettre, on est d'accord. Si tu perds une région, en fait, tu seras une micro-coupure, le temps d'identifier qu'il y a un incident, etc. Et boum, je repasse. Après, il y a un autre sujet aussi par rapport à ça, c'est les process. C'est-à-dire qu'à quel moment on va dire que là, on va déclencher un DRP ? Par exemple, là, on a parlé de Cléopâtre, etc. À quel moment je veux dire qu'Alexandrie, ce n'est plus la zone primaire ? Tu vois ce que je veux dire ? Après, je pense qu'on a extrapolé avec cet exemple. Quand tu es en gare, je pense que… Pas forcément, tu vois, tu as des indicateurs. Ça veut dire que la guerre, en fait, c'est la finalité. C'est-à-dire que quand tu as l'armée, tes portes qui sont en train de toquer, là, c'est la fin. Pour l'exemple, j'ai vu Netflix, en fait, il y a une série sur Cléopâtre. Elle part en gare contre sa sœur. Et c'est là où elle se fait cramer par accident. C'est-à-dire que quand tu as l'armée qui toque… Ce n'était pas prévu. En fait, mais tu as des indicateurs. C'est une guerre civile. Oui, oui, je veux dire ce que tu veux dire. Tu as des indicateurs. Tu as une checklist pour dire, OK, si j'ai petit 1, petit 2, petit 3… Mon frère, il veut prendre le pouvoir et tout. J'ai pris un café avec lui ce matin, tu vois. Il a commencé à me faire glisser des messages. Il pose des questions bizarres. Tu vas dire que le petit 1, je vais le cocher, là. Oui, oui. Mais après, je ne sais pas, quelles sont les priorités ? Tu dis, qu'est-ce que je sécurise quand ça part en brille ? Est-ce que tu penses à l'humanité et tout ? Je ne sais pas, après. Oui, mais on revient sur l'époque moderne. À quel moment tu dis que je bascule sur le site secondaire, en fait ? À quel moment ? C'est-à-dire qu'il faudrait que tu aies une checklist claire sur quels paramètres ou bien quelles conditions je dois respecter pour tout basculer sur le site secondaire. Non, après, ça rentre tout ce qui est… Parce que si on prend Google, tu attends que la région tombe. C'est-à-dire que là, tu es en retard, en fait. Là, tu es en retard, tu vois. Oui, oui. Après, là, tu fais ton PC, ton DRP. Tu fais tout ton… Ah, tu vois. C'est-à-dire que même du process, là, on a parlé technique, un peu, tu vois, synchronisé, on a fait l'analogie, etc. Il y a l'aspect technique, mais il y a l'aspect aussi un peu process. C'est-à-dire que les deux, il faudrait qu'ils soient, on va dire, il faudrait qu'ils soient cohérents. Parce que quand tu as le process, il faut qu'il soit, on va dire, il faut qu'il corresponde à ce que tu as mis en place en termes de process technique et vice-versa, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais moi, je voulais mettre l'accent sur tout que je suis dans le cloud. Ça ne veut pas dire que tout est géré. Ah oui, oui. Certes, il y a des services qui te gèrent la réplication automatiquement et tout, mais pas tout. Il faut toujours, voilà. Je suis d'accord. Je suis dans le cloud. C'est juste des serveurs qui sont mis à disposition. Je suis là, c'est ma société, je suis le client. C'est à moi de voir comment sécuriser ma data, voilà. Oui, bien sûr. Donc ça, c'était plus pour mettre l'accent sur ça. Il y a eu aussi OVH aussi. Oui. Qui ont eu le souci. Il y a eu aussi OVH. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que c'est des choses qui arrivent, en fait. C'est pas, tu vois, on va peut-être dire, en fait, ça n'arrive qu'aux autres. Non, non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver. Je me rappelle, OVH, le patron, comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Il n'était pas bien. Mais il a travaillé beaucoup sur la com' pour rassurer tout le monde et tout. Mais bon, après, c'est… En termes de pertes financières, en termes de pertes de données aussi, parce qu'OVH… Là, on n'est pas sur la même ampleur. Franchement, le truc de Google, il n'est pas aussi critique parce qu'il n'y a pas eu de pertes de data. Ils n'ont pas communiqué dessus. Je pense qu'ils n'ont pas communiqué dessus. Apparemment, il n'y a pas eu de serveurs qui ont été atteints, mais c'est juste… Bref, à voir. Mais ce n'est pas la même ampleur. OVH, c'était plus critique, quand même. Parce que tu as eu les sites un peu primaires et le site où ils stockaient les backups aussi, qui étaient apparemment dans le même bâtiment et les deux ont cramé. Je ne me rappelle pas trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas, tu as tout ce qui a sauté. Tu n'as rien, en fait. Tu n'as pas à traître à sa place. Tu es le CEO de tout ça. Comment tu communiques ? Les deux côtés. Les gens, ils ne vont pas comprendre. Moi, je suis client. Mais là, la responsabilité est un peu partagée. On va dire, il y a côté OVH. Apparemment, j'ai lu ça dans un article. Je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, même le plancher était en bois. Ce n'est pas si c'est vrai. Tu vois, là, tu as une part de responsabilité quand même. Je suis d'accord. Apparemment, ils étaient censés les fermer aussi, ces data centers étaient obsolètes un peu. Voilà. Et le côté client, c'est que pensez à faire votre réplication de data et tout. Je pense que ta responsabilité, elle est un peu partagée. Mais bon, après, voilà. Donc, l'idée, c'est toujours, c'est un business qui critique. Il faut être, je ne sais pas, multi-cloud. Ou même dans le même provider, avoir peut-être plusieurs data sensibles. Il ne faut pas la laisser dans un seul endroit. Voilà, c'est ça le but. Tu vois, l'analogie, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ah oui. Pour faire simple, c'est ça. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais ça, c'est partout. Que ce soit dans les investissements business. C'est exactement ça. Tu ne mets pas tout ce que tu as, ton épargne, dans le bitcoin. Par exemple. C'est pareil. C'est ça. Tu as tes chutes, pareil. Voilà, tu mets, je ne sais pas moi, 5%. Tu mets un petit peu, un peu partout. Et tu restes safe. Voilà, c'est… Et même en termes de compétences aussi. Là, on va faire une transition en direct. J'ai une question par rapport sur LinkedIn. Il y avait un étudiant. Il m'a dit « Comment ça se passe de passer de développeur à DevOps ? » De dev à DevOps, oui. Ah, ça tombe bien parce qu'on a juste parcours là. Donc, on va répondre à la question. C'est un peu le moment FAQ. Oui, 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 oui. Oui, c'est ça. On a dit la dernière fois qu'on va répondre à la question. Donc, il y a eu cette question, du coup. Donc, développeur. Donc, le DevOps, lui, il veut devenir DevOps. Le DevOps, c'est que moi, ce que j'ai vu, il y a plusieurs entrées pour faire DevOps. Oui. Donc, il y en a qui sont développeurs, ils deviennent DevOps. Il y en a qui viennent du système. Ops, quoi. Oui, voilà. Eux, ils deviennent… Déjà, ce n'est pas un poste. DevOps, c'est une culture qui se base sur l'amélioration continue, la collaboration, l'automatisation. Donc, voilà. On dit « DevOps, c'est un poste », mais ce n'est pas un poste. Du coup, pour passer de développer, on va dire, à DevOps, je pense que c'est plus facile. Dans le sens où, moi, ce que j'ai fait, par exemple, je faisais mes devs, mais je regardais ce qu'ils faisaient arrière. Les gars qui faisaient des devops, je regardais ce qu'ils faisaient. J'aimais bien, en fait, parce qu'ils faisaient plein de trucs intéressants. Ils automatisaient des trucs avec des API. Donc, quand tu fais du DevOps, le background dev, il t'aide beaucoup. Tu peux automatiser des trucs, tu peux déployer des API avec ta pelle pour faire certaines tâches et tout. Donc, ça peut aider déjà. Moi, ce que j'ai fait, déjà, première technique, c'est déjà faire la transition chez le même client. OK. Si le client qui te connaît, il te fait confiance, tu peux proposer de participer aux devops. Déjà, là, tu mets un pas dedans. Donc, ça, c'est le premier conseil. Être curieux, déjà. Et là, tu vas avoir un mentor, c'est sûr. Tu vas voir ce qu'il va faire. Tu vas refaire la même chose. Là, tu peux ouvrir un compte GitHub gratuitement. Même Azure DevOps. Même sur Azure. Aujourd'hui, tu peux même déployer. Tu as des 150, 100 Azure, AWS, peu importe. Mais en tout cas, sur le cloud provider, ils te fournissent une certaine somme que tu peux utiliser. Voilà. Ça, si tu veux faire de l'infrastructure. Après, petit à petit, ça va venir. Dès que le client prend confiance, tu peux commencer avec ce client-là. Et après, tu auras une petite expérience au vadé qui va te permettre de voir ailleurs. Mais il faut toujours poquer, être curieux et chercher. Et là, il n'y a pas d'excuses. Il y a Internet, il y a chat de GPT. Il y a tout. Il y a tout. Donc là, on peut tout apprendre. Et il y a aussi, moi, je dis, surtout les développeurs. On est tous en mode, tout le temps en mode chaman. En gros. Ah, c'est quoi ? Faut que tu m'expliques ça. Le chaman, il fait quoi ? Dans sa tribu, là, il teste plein de plantes, tu vois. Il trouve une plante, comme par hasard, il la teste. Il a mal au ventre. Il prend cette plante, il n'a plus mal au ventre. Il va donner cette plante aux gens et il va les guérir, tu vois. Ok. Le développeur, c'est pareil. Tu testes plein de choses. Tu as des bibliothèques. Tu ne sais pas comment ça marche, cette bibliothèque. Tu testes, ça marche. Ouais. Et voilà. Donc, pareil, dans le DevOps, tu n'es pas obligé de tout comprendre au départ. Tu testes des choses. Une fois que ça marche, rentre dans le deep après. Ok. On utilise tous terraformes, bicep. Je ne sais pas comment ça marche vraiment, terraformes, derrière. Mais quand tu veux, tu peux creuser, voir. Tu n'es pas obligé de tout savoir au départ. C'est là où je veux en venir. Donc, tu as une herbe qui marche. Tu la donnes pour guérir les gens. Tu capitalises, en fait. Tu sais comment ça marche, bicep ou terraformes, pour faire l'infraste code. Tu n'es pas obligé de comprendre comment ça marche derrière dans le deep. Commence au départ à tester. Après, on rentre dans le deep après. Moi, c'est ma recette après. Et plus tu auras, corrige-moi si je me trompe, plus tu pratiques, plus tu as de projets. C'est ça. Plus, on va dire, tu vas affiner ta compétence et plus tu seras, on va dire, tu vas apporter de la valeur. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Tu as parlé de cycle, c'est un peu ça. Tu arrives, tu rentres un peu dans le cycle. Et tu boucles à chaque fois. À chaque fois, tu apportes quelque chose, tu apprends quelque chose, etc. Exactement. Et après, quand tu fais du DevOps, pour moi, c'est une porte pour devenir architecte aussi. Parce que quand tu es DevOps dans un contexte cloud, par exemple, tu as un architecte qui t'amène son DAT. Et toi, en tant que DevOps, il faut que tu déploies tout ce qu'il t'a donné. Et du coup, les archives slash DevOps, tu vas en parler après ? C'est le mot en support, ça ? Oui, 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 oui. Je vois, il y a des offres. Tu vois des offres, tu as halluciné, non ? DevOps, Kubernetes, tu maîtrises sur Azure Private Endpoint, tu maîtrises le Netware. V1, le machin, oui. Tu dis, mais qu'est-ce que tu cherches, mon ami ? Enfin, c'est un trouvable ce que tu cherches. Oui. Je trouve que les offres, elles sont un peu abusées. Mais j'ai vu des missions, ils cherchent un architecte DevOps. Ah, il y en a, il y en a. Tu fais les deux. Il y en a, oui. Et je ne sais pas ce que l'avenir va nous réserver. Là, le DevOps est très demandé. Moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est qu'effectivement, tu fais de l'archi, tu fais du DevOps. À terme, il faudrait, c'est un peu un mix entre les deux. Il faut toucher à tout. Ça va être un mix entre les deux, oui. Ah, oui, mais c'est… Ça va être un mix entre les deux, tu vois. Parce qu'on disait, tu ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Oui, carrément. Tu ne capites pas sur une seule compétence. Oui. Donc là, il faut être un peu polyvalent. Après, c'est vrai que c'est bien d'être expert aussi. Mais des fois, il faut sortir un peu de la zone de confort et voir ce qu'il y a ailleurs. Ce qu'il y a ailleurs, oui. Voilà. Tu veux dire, oui. Parce que les sujets se croisent. Moi, quand je suis passé de DevOps à architecte, ça m'a beaucoup aidé. Oui. J'avais des lacunes parce que je ne venais pas du monde de l'infra. Tiens, toi, par exemple, tu as un autre chemin. Comment tu es devenu ? Oui, Ops, tu vois. Toi, Dev, Ops. Tiens. Moi, je viens de l'Ops, tu vois. Voilà. Donc, toi, tu es passé directement à architecte et nos profils se complètent. Oui. Tu vois. Et moi, j'ai eu du mal au départ avec… C'est normal, on a tous des lacunes. Tout ce qui est network et tout. Après, c'est venu avec la pratique. Bien sûr. Mais ça m'a beaucoup aidé. Dès qu'il y a un projet de dev, là, ça me parle, tu vois. Dev, DevOps et tout, comment automatiser. Les pipelines et tout, ça me parle direct. Et même quand je fais mes DAT, je prends en compte tout ça. Ça aide beaucoup, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc, pareil pour les architectes. Il y en a qui sont… Qui viennent de… Comme toi de… Oui, qui viennent plus de mode… Opérationnel. …opérationnel, etc. Voilà. Donc, ils ont des difficultés peut-être un peu avec tout ce qu'ils devent et tout. Effectivement. Et vice-versa. C'est pour ça que tu as évoqué une chose importante. C'est un peu d'être un peu ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus les silos. Avant, c'était silo. Exactement. C'était silo. Tu fais, par exemple, développement. Je reste développeur toute ma vie. Je fais du stockage, je fais toute ma vie, etc. Non, aujourd'hui, il n'y a plus. Ces silos sont cassés. Exactement. Il faut voir ce qu'il y a comme techno. Ça va tellement vite aujourd'hui qu'on l'a déjà évoqué. Mais il faut être à jour. Veille techno, tu vois. C'est ça, c'est ça. J'ai un bon exemple sur ça. Veille technologie. Tidier Reiner. Ouais, judoka. Judo-ka. Lui, ce qu'il fait, des fois, il sort de son scope d'entraînement. Il s'entraîne avec des rugbyman. D'accord. Pour avoir d'autres prises et tout. Tu vois. D'autres sensations, etc. Exactement. Il n'y a pas que lui. Il y a plein de sportifs qui sortent de leur… Qui sortent, effectivement. Ils font autre chose. Et après, ils reviennent. Et là, ils voient les choses autrement. Ils ont d'autres compétences. Et je pense, voilà… J'ai une autre analogie, en fait, par rapport à ce que tu as dit dans le monde du sport. Tu me diras ce que tu en penses. Et vous me direz ce que vous en pensez aussi. Parce que tu as parlé de polyvalence. Les gens qui sortent un peu pour essayer autre chose. Les silos se cassent aussi. C'est le MMA, tu vois. C'est un peu le MMA. C'est quoi, en réalité, le MMA ? En fait, ils ont pris tous les profils. Et qu'ils vont se battre dans une cage, tu vois. Bon, on ne va pas parler. C'est violent, c'est pas violent. Non, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est le fait d'avoir… Ah, c'est un sport, maintenant, qui est reconnu dans plusieurs… Et pourquoi ils cartonnent ? Parce que les mecs, en fait, c'est des mecs qui sont polyvalents. C'est-à-dire, c'est les mecs qui font de la lutte, les mecs qui maîtrisent la lutte, le judo, la boxe, la boxe pied-point. Toi, tu as fait la lutte et le judo, toi ? À l'époque, boxe pied-point, etc. C'est-à-dire que les mecs, en fait, c'est des mecs complets. Tu vois ? Et du coup, ça, parallèle par rapport à ce que tu disais, casser les silos, en fait. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cassé les silos et ils ont lancé un modèle, on va dire, un business plan qui était nouveau. Et là, aujourd'hui, ça cartonne. Tu vois, par exemple, ce qu'ils font en termes de pay-per-view et en termes de rentrée d'argent, c'est… Comment il s'appelle, l'Irlandais, là ? McGregor. Ouais. Conor McGregor. Lui, c'est un bon exemple. Ouais. T'as vu, il a même tenté un match de… Boxe. Enfin, boxe. Ouais, parce que casser les silos. Floyd, il est impâtable. Floyd, mais casse les silos. Il y a un côté, on va dire, chauffe, commercial, on va dire, ok, pas de souci. Mais c'est un peu… Il est sorti de sa zone de confort pour… Ouais. Et même en termes de poids, il y a des catégories, moi, je ne m'écrive pas. Bien sûr. Mais j'ai vu son documentaire, à chaque fois, il change de catégorie. Ouais. Pour aller voir toujours… Ouais, un peu, un peu, on va dévier un peu, mais par rapport à ça, en fait, eux, eux, t'as une spécificité sur le MMA, c'est quoi ? C'est le fait de, par exemple, en termes de poids, ils font beaucoup de coaching. C'est quoi le coaching ? C'est-à-dire, ton poids naturel, c'est quoi ? On va dire, c'est 90 kilos, par exemple, ou 70, peu importe. Mais toi, quand tu vas combattre, en fait, tu ne vas pas combattre en 90. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un cutting, tu vas perdre du poids. Pour combattre en 80, tu vois ? Ça veut dire, tu vas perdre 10 kilos. Et les mecs, ils font des régimes de malades, hein, pendant 3-4 jours, ils sont en train… Ah oui, oui. Ils sont bons. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un avantage. Quand tu perds 10 kilos au bout de, je ne sais pas, une semaine, deux semaines… C'est plus léger, en fait. C'est plus léger. Par contre, tu vas les reprendre juste après. Ça veut dire, dès que tu arrives, le jour de la pesée, il faut que tu sois à 80. En fait, la règle est un peu… Ouais, ouais, tu joues sur… Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il va se peser, il est à 80. Par contre, le corps, il y a un système dans le sens où ce que tu as perdu, c'est pratiquement de la flotte. Tu vas prendre de l'eau, en fait. Et là, tu vas reprendre 6-7 kilos en 24 heures. Les mecs, quand ils arrivent, ils te disent que c'est un 80 kilos. Tu vois, le mec, il fait 87 kilos. C'est un monstre. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il joue un peu sur les règles. Non, mais juste pour revenir au sujet, c'est… En résumé, pour répondre à la question, Fouatres comme… À chaque fois, j'oublie son nom. Magrégor. Fouatres comme Magrégor, là, il faut… T'as ton scope, sors de ton scope, teste autre chose, sois curieux, surtout dans le même client. Regarde ce qu'il y a autour. Ouais. Acquérir de nouvelles compétences, prendre le risque. Si tu changes de client ou peu importe, de prendre… Il faut prendre des risques. Et voilà. Donc, on ne peut pas rester… Et changer aussi avec les gens qui sont déjà… Qui font déjà le métier. Ah, il faut, il faut. Tu vois ? Oui, il faut. Pour avoir un peu les inputs de la vraie vie, ce qu'ils font, etc. Il faut regarder nos podcasts aussi. Bien sûr. Ça fait partie du processus. Moment pub, tu vois ? Ouais. Non, mais l'idée, en fait, je pense, c'est… On est dans un monde qui bouge beaucoup. Ouais. On ne peut pas rester statique dans un monde qui est en constante… En perpétuel mouvement. C'est l'agilité. Dans un mouvement perpétuel. C'est l'agilité. C'est ça, c'est agilité. Et il faut toujours bouger, changer et découvrir. Moi, franchement, je m'ennuierais. Je reste à faire tout le temps la même chose toute ma vie. Super conseil. Vous nous direz, en fait, ce que vous en avez pensé. Le petit moment, en fait, question-réponse du tonton Imad qui répond aux questions. Et Moumel qui a sauvé l'humanité. Ouais, je viens juste de revenir, là, avec ma DeLorean. Du coup, je viens juste de revenir. Ouais, du coup, petite question. Cléopâtre ? Ouais ? Là, il y a un débat. Elle est black ou pas ? Ah, ben, je ne sais pas. Tu ne veux pas le révéler ? Je ne veux pas le révéler. C'est un secret, c'est un secret. Ça, c'est un secret. Ouais. Tu sais, bon, on va finir sur ça. J'ai assisté une fois à Cléopâtre. J'ai fait une exposition sur Cléopâtre. Ce qui est marrant, chaque époque, les artistes la dessinent selon la beauté de l'époque. Ouais, c'est vrai. Et du coup, dans l'expo, tu vois plusieurs formes. Ouais. Elle était, on va dire, peau blanche et avec une taille forte, on va dire. Elle était vraiment portante, la Cléopâtre. C'était le standard de beauté, en fait, à l'époque. C'est ça. Et après, tu as l'image brune. Je pense que c'est ça qu'on a, nous, dans notre imaginaire. Moi, je la vois tout le temps brune et tout. Et là, Netflix, ils ont dit, elle est black. Ouais, ouais. Je pense que c'est ça qui tient le plus. C'est l'évolution. Peu importe. Voilà. Donc, toi, tu ne peux pas nous dire comment elle était. Là, c'est là. Je garde le mystère. Je garde le mystère. Ouais. Et du coup, mon or, il est où ? Tu ne dis pas ? Prochain épisode. On ne va pas parler en public. Prochain épisode. J'ai des pelles, on va y aller. Ouais, prochain épisode. Merci, Abdelmoumen. Avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Bon, j'espère que vous avez bien aimé l'épisode. Abonnez-vous, parce que là, on voit des vues. On ne va pas les abonner. Allez où la cloche ? Allez où la cloche ? Ouais, je ne sais pas. Elle sera là. Du coup, merci pour votre attention. Et on vous dit rendez-vous au prochain épisode. Merci à tous. Allez, ciao, ciao.